Et salut les sorciers, bienvenue au terrier ! On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo 15 idées cadeaux de Noël pour Potterhead. Si vous étiez déjà là l'année dernière sur ma chaîne, je l'avais fait dans la boutique Shop for Geek Amiens et je vous avais présenté 15 objets. Vu le contexte actuel, je n'ai pas pu aller dans une autre boutique pour vous faire ce type de vidéo donc j'ai proposé à la boutique The Wizard Shop si elle voulait m'aider à faire cette vidéo. Donc en discutant, on s'est dit qu'on ferait le top 10 des objets de The Wizard Shop et ensuite je vais vous présenter 5 petits créateurs. The Wizard Shop est connu pour ses boutiques éphémères, en ce moment ils en ont une à Nantes et une à Paris mais vous pouvez aussi commander sur leur site internet. Franchement, j'ai commandé il n'y a pas très longtemps aussi pour une vidéo et l'envoi était super rapide, c'était bien emballé, je ne peux que vous conseiller. Peut-être que vous êtes un sorcier qui ne sait pas trop quoi demander à Noël ou alors vous êtes un moldu et vous avez un sorcier dans votre famille et vous avez besoin d'idées. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Et puis bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le top 10 de The Wizard Shop et ensuite je vous présenterai les fameux petits créateurs. Surtout, tous les objets que vous verrez dans cette vidéo seront en barre d'infos et je remercie encore énormément The Wizard Shop qui m'ont envoyé les produits. Je n'en demandais pas tant donc ça me fait super plaisir de pouvoir bien vous montrer les objets etc. Et j'espère que ça ne vous gênera pas trop non plus. On commence le top 10 de The Wizard Shop avec un petit jeu de cartes. Franchement je trouve ça toujours vachement pratique ce petit jeu. Je l'ai déjà eu cette petite boîte avec les jeux de cartes et il est vraiment pas mal. La boîte est très jolie et à l'intérieur vous avez vraiment un bon jeu de cartes et les images sont vraiment super sympas. Regardez-moi ce petit blaireau. Il est trop Mims ! On a toutes les maisons évidemment. Là on a Serpentard. Serdègle. Donc ce petit jeu de cartes est au prix de 7,90€. Et voilà je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour un petit cadeau pas cher et puis en plus comme ça ça s'emmène partout. Si vous voulez jouer avec vos amis je ne sais où, vous prenez ça et c'est parti ! Deuxième idée cadeau, il s'agit d'une petite bague vive d'or. Donc cette petite bague est au prix de 14,99€. Les détails sont plutôt bien faits quoi. Vous avez plusieurs tailles de bagues et moi qui ai les doigts vraiment très très fins. Donc là j'ai pris la taille 6 et elle va parfaitement sur mon doigt. Je ne pourrais pas la mettre par contre sur les autres. Mais sur celui-là, la taille est parfaite. Troisième idée cadeau, nous avons une guirlande lumineuse. Avec des petites bouteilles de potions. Donc là c'est écrit Polyjuice Potion Master avec mon super accent anglais. Donc normalement la guirlande mesure 1m65. Et ce que j'aime trop, quand on l'allume, là où il y a la lumière ça représente une petite étoile. Enfin on voit bien la forme de l'étoile. C'est trop cool je trouve. Quand vous la déballez, il y a 10 petites bouteilles lumineuses. Moi j'ai essayé de l'enlever mais vu qu'il y a ça là, qui me permet aussi de l'allumer pour vous montrer. Je vais le laisser dans l'emballage. Mais cette petite guirlande, elle est au prix de 15,90€. Et je trouve que c'est une bonne idée pour décorer. Moi j'aime trop tout ce qui est petites guirlandes lumineuses. De toute façon je crois que vous voyez. Là je suis blindée. Et pouvoir mettre ça, c'est toujours sympa dans la collection ou quoi. Donc voilà. Le troisième objet. En quatrième idée cadeau, nous avons les baguettes Mystère. Donc là on a deux prix différents. Si vous prenez une série 2, c'est au prix de 14,90€. 95 plutôt. Et maintenant il existe aussi les séries 3 qui sont à 19,95€. Et la particularité de la série 3, c'est que vous avez un petit socle qui va avec la baguette. Je trouve ça super joli. En plus les socles sont hyper bien faits. Mais bon là apparemment j'ai une série 2. Et puis je vais l'ouvrir pour voir quelle baguette on a. Donc vous pouvez avoir celle soit de Albus, Dumbledore, Severus Snape, Severus Rogue, Cho Chang, Jimmy Weasley, Sirius Black, Arthur Weasley, Narcissa Malfoy, James Potter et Victor Crum. On a une jolie petite boîte avec toujours ce nouveau packaging d'Harry Potter ou là qu'on voit partout. Et alors quelle baguette je vais avoir ? C'est la première fois que j'ouvre ces trucs. En vrai c'est grave bien présenté. J'ai eu la baguette de Sirius Black. Et donc avec vous avez un petit marque page. Et voici la baguette de Sirius. Donc en fait c'est plus des baguettes pour les enfants moi je trouve. C'est fait en... je sais pas trop en quoi c'est fait en direct. C'est fait en plastique. Elles sont quand même bien faites. Mais c'est vrai que si vous voulez offrir une baguette à un vrai collectionneur, je pense qu'il vaut mieux éviter ça. Mais pour les enfants c'est vraiment nickel. C'est trop bien. Cinquième idée cadeau. L'indispensable mug. Mug chaudron. Attention. Si vous connaissez quelqu'un qui est fan de café ou si vous êtes... vous buvez beaucoup de thé ou je ne sais quoi. Rien de mieux qu'un mug à Noël. Franchement celui-là... Je peux vous dire qu'il est super gros. Donc là tout le tour c'est un peu effet mat. Avec le blason de Poudlard. C'est écrit Harry Potter. Et à l'intérieur c'est en céramique brillant. Comme ça c'est assez facile à nettoyer. Parce que des fois j'ai des mugs. C'est impossible de les utiliser tellement ils sont compliqués à laver. Mais celui-là il y a zéro souci. Ou même après si vous ne buvez pas de chocolat, de thé, de café. Ça peut très bien servir pour des photos Instagram. Ou juste en décoration chez vous. Vous mettez... je sais pas. Des fois moi je me sers aussi des mugs pour mettre mes stylos. Des trucs comme ça. Mais j'avoue il est trop beau. Je l'aime trop. Et ce mug est au prix de 16,90€. Ça fait grave sorcière là. La sorcière avec son chaudron. Alors à votre. Sixième idée cadeau. Nous avons les fameux carnets de chez Minalima. Donc oui The Wizard Shop vend quelques petites choses Minalima. Vous avez les carnets et elle m'a aussi mis des petites cartes de vœux. Ils en ont quelques-uns sur leur site qui coûtent 4,90€ à peu près. Mais moi je vais quand même plus vous parler des carnets. Si vous ne connaissez pas Minalima, ce sont les graphistes des films Harry Potter. Et ils ont sorti les carnets des couvertures de livres qu'on a vues dans Harry Potter. Donc là moi j'ai les contes de Beedle Le Bard que Dumbledore donne à Hermione. Et il existe aussi le livre de potions du prince de S'en mêler. Vous avez l'histoire de Poudlard, Fantastic Beasts, l'histoire de la magie. Enfin voilà il y en a quelques-uns. Et The Wizard Shop en nom. Là The Wizard Shop les vend au prix de 19,99€. Pour cette septième idée cadeau, je vais vous présenter un objet 100% The Wizard Shop. Donc c'est eux qui l'ont créé et il s'agit de leur box DIY. C'est leur toute première box DIY. Il s'agit des lettres volantes et je trouve que c'est une idée plutôt sympathique. Donc c'est au prix de 20,50€. Quand vous l'ouvrez, vous avez la petite notice de comment faire vos lettres volantes. Et vous avez tout le nécessaire à l'intérieur. C'est hyper bien présenté avec ce petit papier de soie. Donc dans la box vous avez un petit seau, une petite bougie chauffe-plat. On a la petite cire, on a le petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais le petit marchand pour mettre la cire à l'intérieur et faire chauffer. Ensuite au-dessus de la petite bougie. Et après on a le petit kit avec les enveloppes, le papier à lettres et des autocollants qui représentent les seaux. Mais c'est quand même beaucoup plus fun de faire les seaux soi-même. Et vous avez même du fil pour les accrocher parce que oui le but c'est vraiment de faire voler vos petites lettres de Poudlard. Donc voilà le kit. Les enveloppes sont super jolies. Là vous avez le logo de Poudlard. Et regardez-moi l'intérieur. Cette brillance est magnifique. Huitième objet cadeau. Et là il s'agit d'une écharpe. Mais pas n'importe laquelle. Celle de Newt Scamander ou Norbert Dragono. Le héros des animaux fantastiques. Donc Newt, si vous connaissez pas trop les mobs du hen. Newt c'est un poufsouffle. Dans les animaux fantastiques. Et donc ça, ça représente la vieille écharpe des poufsouffles. Là on peut trouver le blason avec le prénom de Newt Scamander. Il y a un NRS. Là j'ai l'écharpe de Newt Scamander qui est d'ailleurs au prix de 24,90€. Mais vous pouvez aussi retrouver les écharpes des maisons de Poudlard sur le site de The Wizard Shop. Donc ils ont toutes les maisons. Ils ont même des bonnets, des gants. Et ça, ça reste aussi un classique d'idées cadeaux de Noël. Mais moi j'adore. Alors, oh là là. Je vais la mettre tout en... Est-ce que ça me va bien ? Neuvième idée cadeau. Et là, c'est un cadeau hyper fun. Nous avons un niffleur interactif. Il sniffe, sniffe. J'adore. Et en plus, en fait, c'est une marionnette. Vous pouvez donc mettre votre main à l'intérieur. Et voilà. Vous pouvez bouger un petit peu ses draps et tout. Franchement, on adore. Il a une petite pièce. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le niffleur, on le voit aussi dans les Animaux Fantastiques. C'est un petit voleur. Donc c'est pour ça qu'il a une petite pièce de monnaie ici. Donc lui, il est au prix de 37,50€. Franchement. Ça, les enfants, ils vont adorer. Mais même moi, franchement, qui ai 26 ans. Je suis beaucoup trop fan. Comment je vais t'appeler ? Franchement, Vincent, il n'a qu'à bien se tenir. Lui, il ne fait pas des petits bruits de snif-snif. Hein ? Félix Félicis. Et pour finir le top 10 de The Wizard Shop, nous avons le blason de Poudlard. Alors, franchement, il est méga stylé de ouf. Voilà. Il est au prix de 59,95€. Et en fait, je ne m'attendais tellement pas à ça. Il est super d'un fait. Donc en fait, c'est un blason que vous accrochez au mur. Là, vous avez les petits trucs pour l'accrocher, quoi. Au dos, vous avez le logo de Harry Potter avec écrit Hogwarts. Mais waouh ! Il est magnifique ! Franchement, si jamais vous avez aussi toutes les maisons, donc Gryffondor, Serpentard, Serdaigne et Poufsouffle. Il a un petit peu une espèce de bronze, un peu marronné. Enfin, je ne sais pas trop comment décrire sa couleur, mais il est superbe. Il fait son petit poids aussi, mais les détails sont magnifiques. Ça, c'est vraiment une super idée cadeau qui n'est pas encore trop chère, je trouve. Ça en jette. Franchement, trop hâte de l'accrocher au mur. Voilà pour ce qui est du top 10 de The Wizard Shop. Et maintenant, je vais vous présenter 5 petits créateurs. On commence avec The Fairy Tree House. J'espère que je le dis bien. Célia est une créatrice française passionnée par la nature. Vous trouverez des créations uniques et intégralement réalisées à la main. Dans sa boutique, vous trouverez des bijoux en pierre naturelle, des céramiques, des bougies, des brumes d'ambiance. Et j'en passe. Elle a vraiment pas mal de choses. Et elle a voulu m'envoyer un petit colis pour l'occasion. Donc en plus, comme ça, ça me permet de vous montrer ces produits, etc. Donc franchement, c'est bien emballé, bien protégé. Là, vous avez un petit truc de protection. Il y a même un petit peu de paillettes. Franchement, on adore. Donc je commence avec cette petite lettre. Il y a le seau de la Howl 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 Post. Je ne sais jamais dire, mais bon, ce n'est pas grave. Avec aussi un petit stickers de l'emblème de poule là. Oh, c'est beaucoup trop mimes. Donc là, c'est écrit Marie Notaria avec un petit phénix. Je suis trop curieuse. Une petite carte de Noël. J'ai trop hâte de vous montrer. J'aime beaucoup trop ce qu'elle fait. Hello Marine, juste quelques petites précisions concernant mes créations. La bougie a entièrement été réalisée par mes petites mains. C'est d'ailleurs pour cela que le colis a mis un peu de temps à arriver. La céramique met plus de temps à sécher quand il fait froid. C'est une création exclusive que j'ai réalisée pour toi. Et je ne sais pas encore si j'en ferai pour la boutique. Waouh ! Attends, je suis choquée ! Je suis partie sur un parfum assez doux, vanille et cannelle, car je sais que tu n'aimes pas les odeurs trop fortes. Alors j'espère qu'elle te plaira. Pour la brume, il s'agit d'un parfum d'ambiance pour la maison, vêtements, linge de lit. Il faut bien la mélanger avant l'utilisation. C'est à ce moment que la magie opère. Car les paillettes vont se mélanger à l'intérieur du flacon. Je te laisse découvrir ça. J'espère en tout cas que ça te plaira. N'hésite pas si tu as des questions. Donc bah, franchement, merci Célia. Trop hâte de voir ce que tu m'as réservé. Je suis un peu choquée. Là, pareil, vous avez les petites instructions au cas où, à l'intérieur du paquet. Elle m'a mis une jolie photo avec des petites citrouilles et des petites courges. J'adore. Et elle m'a aussi mis une petite carte des Weasley. Trop bien. Alors, découvrons. Je vais d'abord ouvrir, tiens, la petite brume. Donc, c'est hyper bien emballé aussi. Je trouve ça important de donner de l'aide aux petits créateurs. Il y en a, ils font vraiment des trucs incroyables. Et c'est aussi une super idée cadeau, quoi. Oh, ça a l'air de se sentir divinement bon. Comme ça, vous voyez, il y a pas mal de papier bulle pour bien protéger. Waouh ! On adore ! Donc, c'est la petite brume sans de licorne. Cette fiole vous permettra de survivre si vous êtes sur le point de mourir au prix d'une vie maudite. Oh non, j'adore ! Le petit détail aussi, genre, autour... Enfin, il y a une petite corde et il y a les petites reliques de la mort. Oh ! Ça sent si bon ! Ah, j'aime trop ! Je vais en mettre partout, tout le temps chez moi. Je vais faire... Et donc, voici la petite bougie, apparemment. Et là, c'est trop bien fait. Il y a même le Daily Prophet. Donc, la Gazette du Sorcier. C'est trop bien emballé. Ah, franchement, c'est trop chouette. C'est trop bien fait. Waouh ! Regardez ! Regardez-moi ça ! C'est un petit chaudron avec le blason de Poudlard. Et vous avez une petite mèche en bois. Donc, ça fait que quand vous allumez, ça crépite. Et puis, elle sent trop bon. Donc, c'est Célia. Elle fait vraiment tout de A à Z. C'est elle qui a fait la céramique. Et elle a fait aussi, du coup, la bougie. Donc, c'est une bougie qui capite. Et c'est 100% cire de soja. Donc, ça, c'est bien aussi. Elle est sur son site, vraiment. Elle fait des merveilles. Vous allez la suivre sur Insta, surtout. On passe maintenant à Créaxio. Donc, Mallory réalise des magnifiques petites broderies avec ses petits doigts de fée. Donc, il y a pas mal de choix dans son catalogue. Mais vous pouvez aussi lui demander des broderies personnalisées. Soit, vous la contactez sur Instagram ou sur le site que j'ai mis en barre d'infos. Pour l'occasion, elle m'a fait cette petite broderie beaucoup trop mignonne avec les reliques de la mort et des petites fleurs jaunes thème pouf souffle. Et franchement, j'aime trop. C'est trop bien fait. Et derrière, vous avez pour cacher tous les fils. C'est bien soigné. Et sur son site, j'aime beaucoup sa broderie d'Arthur Weasley. Enfin, je les trouve trop choues. Elle a aussi ses broderies sur le thème des maisons. Elles sont hyper simples, mais c'est tellement joli avec toutes ces petites fleurs, etc. Et voilà. Enfin, de toute façon, tout ce qu'elle fait, c'est trop beau. Ses créations tournent autour de 20 euros. Pour la troisième créatrice, il s'agit de The Pink Howl. Donc, c'est une petite boutique de pins et de papeterie. J'aime énormément son côté girly et aussi féministe. Elle a créé des pins qui représentent un peu la peinture We Can Do It. Et bien, elle, elle a fait ça, mais avec les personnages féminins d'Harry Potter en pins. Et franchement, je trouve ça trop cool. Vous pouvez aussi retrouver des petits washi tape pour vos bullet journal. Il y a aussi des stickers et elle fait des très jolies affiches. Personnellement, je suis tombée sous le charme de ces pins crystal ball. On y retrouve le profil de nos personnages favoris avec leur patronus. Enfin, vraiment, vous voyez la photo de toute façon. Ils sont splendides. Ce qui est bien aussi sur son site, c'est que vous pouvez choisir des pins à la qualité irréprochable. Ou alors, vous pouvez aussi commander des pins avec des petits défauts, mais du coup, ils sont moins chers. Donc, soit ça tourne autour de 6 euros et sinon, vraiment, c'est les pins de qualité au top du top. Ils sont aux alentours de 13 euros, 50, 12 euros, etc. Mais la qualité est top. Pour les washi tape, c'est entre 3 et 5,50 euros. Et pour ces prints, ça va de 6 à 8 euros. La quatrième créatrice, il s'agit de graphisme de fleurs. Donc ça, c'est pas une boutique seulement dédiée à Harry Potter. Donc sur sa boutique, vous retrouvez des affiches de films ou de séries. Et vous retrouvez aussi ceux d'Harry Potter, forcément. Donc vous trouvez des marque-pages, des stickers. Et Florian vous fait aussi des dessins personnalisés. Donc en fait, vous lui envoyez une de vos photos qui vous tient à cœur. Et elle, elle va le personnaliser d'une certaine façon. Vous avez le choix entre deux possibilités de personnalisation. Et ça, j'adore ce principe. Je trouve que c'est vraiment une super idée de cadeau. Et on finit cette vidéo 15 idées cadeau avec la créatrice Coppins. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette créatrice de pins. Puisque je lui ai déjà acheté des pins. C'est une créatrice que j'aime énormément. J'adore ce qu'elle fait. Bon, il y a beaucoup de créateurs de pins que j'aime énormément. C'est toujours difficile de choisir. Là, pour Noël, elle a sorti une petite collection de pins. Il y a notamment la Ford Anglia avec des petits cadeaux et le sapin sur le toit. Vraiment, je l'aime beaucoup. Vous avez aussi la cabane d'Agrid avec la règle et tout. Enfin, franchement, j'aime beaucoup trop. Moi, de toute façon, les pins, c'est une passion. Sachez que les pins ne font pas de trous dans les vêtements. Bon, alors ça dépend. Le tissu que vous portez, évidemment. Mais moi, j'en porte tout le temps. Et ça ne m'a jamais fait de trous dans mes vêtements. Après, vous avez juste à frotter un peu le tissu. Et ça se remet très facilement. Les pins de copines tournent autour de 10 euros. Vous en avez des moins chers. Après, voilà, ça dépend de la taille du pins. Mais voilà, sinon, c'est autour de 10 euros. Et vraiment, la qualité est top. C'est trop mignon. Ça reste un petit cadeau sympa. Franchement, moi, j'adore me promener avec des pins. Bon, eh bien, voilà les sorciers. Je remercie encore énormément The Wizard Shop et tous les petits créateurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !